Aujourd'hui, Christophe Michalak nous propose un dessert frais, fondant et croquant. Un parfait glacé aux pralinés dont la saveur douce contraste avec un coulis acidulé à la mangue et aux fruits de la passion. Le tout est accompagné d'une nougatine aux graines de courge. Caramel, meringue, la recette n'est pas sans difficulté. Nos candidats seront donc très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes pour reproduire au plus près ce dessert glacé. Alors, regardez, je prends tous mes ingrédients, tout ce dont j'ai besoin et je vais attaquer par le parfait glacé. Alors, on va commencer par des blancs montés. En général, quand je fais un parfait glacé, je fais une meringue italienne, c'est-à-dire que je cuis du sucre de l'eau à 121 degrés que je verse sur mes blancs montés. J'ai 30 minutes, c'est un peu délicat, donc on va faire plutôt une meringue française. Vous connaissez la technique ? Sandrine, tu as deux secondes pour répondre. La meringue française, tu connais ou pas ? Oui. Thomas, pareil ? Non, du tout. Et la technique Bibi pour clarifier, tu connais ou pas ? Non, je vais découvrir. L'œuf, on a bien fait attention de le sortir quelques minutes avant. En général, j'aime bien le sortir une petite heure à l'avance pour que les blancs soient bien tempérés. Je vais récupérer deux blancs. D'accord ? Voilà, ça, je le garde de côté, je pourrais m'en servir ultérieurement. Je récupère le sucre. Je mets mes blancs. Oh ! D'accord ? Je vais mettre un tiers de mon sucre. Et tout de suite, je mets à monter. D'accord ? D'accord ? Tout va bien ? Un tiers du sucre. Un tiers du sucre. Hop là ! Vous mettez à aller à 5. Il faut que ça monte correctement. Ok ? Là, toujours un tiers du sucre. On fait monter. Et on amorce la prise des blancs en neige. On va dire dans quelques minutes, quand ça sera bien monté, bien serré, on va rajouter la deuxième partie. Donc en deux fois. Et ensuite, lorsque vraiment les blancs sont quasiment prêts, on rajoutera le troisième tiers. Toujours en trois fois. Vous allez voir, j'aime bien travailler en trois fois. C'est simple, c'est efficace, c'est assez tranquille. Pendant que la meringue se forme dans le batteur, le chef peut commencer sa nougatine aux graines de courge. Première étape, torréfier les graines pour exalter leur goût. Le chef les met au four quelques minutes. Le four, il a 180 degrés. L'idée, c'est qu'il soit juste chaud pour que les graines, vous allez voir tout à l'heure, on va faire la nougatine, ça se passe tout seul. Donc il faut regarder l'amorce. Là, je suis plutôt sympa. J'y vais step by step pour pas vous chambouler l'esprit. Maintenant, je vais mettre mon deuxième tiers. Et je laisse monter tout ça. Je vais venir ici. Là, j'ai du praliné. Bon praliné noisette que j'achète sur mon chocolatier préféré, pâtissier préféré. Alors, moi, je préfère travailler avec des vrais produits, des vrais bons produits français. Mais éventuellement, dans notre placard, on a toujours de la pâte à tartine et chocolat qu'on connaît tous. On pourrait l'utiliser aussi. Je vais récupérer dans mon frigo de la crème montée. Regardez, je fais attention, je remets un petit coup de fouet. Pour qu'elle soit bien montée comme ceci. Voyez, qu'elle tienne bien sur mon fouet. Là, je peux baisser un tout petit peu. Je vais rajouter mon troisième petit arbre. Peu importe le temps, il faut juste que les blancs soient bien montés, bien serrés. Alors, c'est là où on va rigoler un petit peu. Ma meringue, elle est bien montée. Elle est impeccable. Regardez, elle est en bec d'oiseau. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle avoir une meringue en bec d'oiseau. Elle est lisse, homogène, il n'y a pas un seul grain. C'est exactement ce que je recherche. Une petite pointe de fleur de sel dans le praliné. Et le chef peut assembler les ingrédients de sa mousse. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vais prendre un tiers de ma meringue. Et je vais la mélanger comme il se doit avec mon praliné. D'accord ? Je fais, je réalise donc une émulsion. Hop là. Hop, le deuxième tiers. Et rebelote. On remélange notre praliné. Hop là. Voilà, quand le deuxième tiers de meringue est bien monté, je vais pouvoir bien mélanger tout ça. Et voilà. Vous voyez ? On n'a pas encore utilisé la crème montée, on est d'accord. Pas encore. Non, il faut d'abord incorporer le troisième tiers de meringue française. Paf, paf, paf. Et là, émulsion lisse, brillante, on est au top niveau. Je garde ma maryse. Et je vais mettre maintenant en trois fois ma crème montée. Qu'est-ce que je suis en train de réaliser ? En fait, c'est une petite recette que j'ai bidouillée. C'est tout simplement une sorte de parfait glacé au praliné. C'est pour ça que volontairement, il y a beaucoup de praliné. Parce qu'imparfait, ça va se déguster glacé. Et pour que ça soit onctueux et impeccable, lorsqu'on mange quelque chose de glacé, il faut y imposer, y importer un pourcentage de sucre. C'est pour ça que si je fais le mousse praliné, je mets très peu de sucre. Si je fais un parfait glacé qui va être réfrigéré et qui va être dégusté glacé, je me permets de mettre un peu plus d'estrassec, c'est-à-dire un peu plus de sucre. En même temps, on va forcer un peu le goût des choses pour que ça soit très, très bon. Et voilà. Donc là, ce que j'attends de vous, chaque candidat, c'est d'aller très, très vite. Allez, le mélange, souple, homogène. Tout est dans le coup de poignet. Hop là ! Moi, je suis bon, chat, regardez-moi ça. Il faut aller très vite, car ce parfait glacé doit bien évidemment avoir le temps de refroidir. Pour cela, le chef l'étale dans le plat de service qui part illico au congélateur. Ça sent très, très bon. Mes graines de courge, là, elles sont impeccables. Je les veux bien chauds, donc je les laisse en bas. Voilà, je laisse le four entre-ouvert. Pour que la dégustation de son parfait soit parfaite, le chef a aussi prévu un coulis de fruits. Je prends une casserole, un peu de pulpe mangue, un peu de sucre. Allez, on se détend sur le sucre, il n'y a pas besoin de s'exciter. Voilà, une bonne cuillère à sucre, une petite pointe, une demi-cuillère à café, de pectine, pectine spéciale pour les fruits. Ce n'est pas chaud, si tout est froid, j'ai besoin d'un petit fouet. Je vais remettre tout ça. Et là, maintenant, je mets à bloc. Pourquoi je mélange tout à froid ? Parce que j'ai besoin que ma pulpe, mon sucre et ma pectine soient mélangés à froid. Sinon, ma pectine, si elle est mélangée chaude, elle va granuler. D'accord. Donc, c'est super simple. On va laisser bouillir. Et ensuite, vous allez voir, je vais faire un petit truc que j'aime bien faire. on va le faire refroidir dedans. On peut prendre n'importe quelle pulpe de fruits. Absolument. La pulpe de clémentine. Absolument. Je te laisse remuer un petit chouille. Regardez. Allez, on va s'en plaiser, on va prendre deux. Maracuja. Du maracuja. On adore ça, en général. Le chef surtout adore le fruit de la passion ou maracuja. Il en évite deux, réserve la chair et retourne surveiller son coulis de mangue. Dès que ça bout, on arrête. On va transvaser tout de sous avec la purée de passion. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Là, on a un produit un petit peu sucré, un petit peu pétiné qu'on va mélanger avec des vrais fruits de la passion. Ça va apporter une acidité naturelle et puis ça va être un peu épais. Regardez comme c'est beau déjà, juste ça. Le coulis de fruits est terminé. Le chef le réserve également au congélateur avant de préparer un caramel pour sa nougatine aux graines de courge. Alors, là, j'ai mon sucre. Je vais mettre mon sucre en trois fois et je vais caraméliser le tout tranquillou. Oui, Sandrine, il y a du sucre et rien d'autre. Et voilà ! Caramel à sec. Caramel à sec, bravo. Une image pour Sandrine. J'ai déjà fait du caramel à sec et par expérience, je panique un peu à ce moment-là parce que je me dis que ça peut facilement tourner à la catastrophe et cramer dans le fond de la casserole. La magie du caramel, regardez. Un tiers du sucre cuit à sec, sans eau. Il se dissout, il devient translucide. Il commence à prendre une toute petite couleur ambrée. On est bien là. Je rajoute le deuxième tiers. À chaque fois, vous avez vu, on fait un mélange en trois fois. Dans le praliné, on a ajouté la meringue en trois fois. Ensuite, la crème montée en trois fois. Là, mon caramel, je le mets en trois fois. Dans ma meringue, je monte mes blancs, je rajoute mes sucres en trois fois. Vous voyez la règle des trois. Trois fois trois. Neuf. Deuxième image. Voilà, regardez ça. Tranquillement. Et là, je suis à fond. Vous voyez, de temps en temps, par contre, il faut rester un peu devant parce que très vite, vous pouvez partir en cacahuètes. Là, je mets le reste du sucre. Le chef abandonne quelques secondes à peine son caramel. Le temps d'aller récupérer les graines de courge torréfiées dans le four. On est d'accord ? Graines de courge bien tièdes. Regardez mon caramel. La couleur, la couleur, elle est parfaite. Là, je retire du feu. Je vais y mettre. Moi, j'aime bien. Vraiment, la fleur de sel, ça va vraiment réveiller le palais. Et maintenant, regardez, très important. Je prends mes courges. Les graines de courge très chaudes. Je vais les verser une seule fois. Voilà, et maintenant, je mélange le tout, comme ceci. Hors du feu. Voilà, et là, je vais avoir une tuile impeccable. Je vais mettre un soupçon de beurre. Pourquoi ? Le fait de mettre un tout petit peu de beurre, comme ceci, vous voyez, dans une gâtine, ça va éviter qu'elle remouille. D'accord. Et ça, vous évitez, en fait, vous allez pouvoir la garder un petit peu. Alors, ça, c'est vraiment l'aspect technique de la recette. J'ai quelque chose qui est chaud, qui est impeccable. Là, rappelez-vous, j'ai quelque chose de très chaud. Je vais la retourner. Je mets ma feuille siliconée. En fait, tout est sous chaleur. Voilà. Hop, je mets une deuxième feuille. Et je vais essayer d'étaler assez finement tout ça. Voilà, plus c'est fin, mieux ce sera. On va faire des petits éclats de nougatine par la suite. Voilà, et comme ma plaque est très chaude, vous voyez, je peux travailler ma nougatine comme j'en ai envie. Maintenant, je veux qu'elle refroidisse. Hop. Je m'enlève de la plaque chaude. Le chef dépose sa nougatine au réfrigérateur et en profite pour sortir du congélateur son coulis de fruits exotiques. Regardez. Là, on a un produit. Vous voyez, regardez. Un peu semi-liquide, mais qui reste épais. On le voit là, vous voyez. Juste ce qu'il faut. Voilà, maintenant, je vais tout sortir. Dressage. Dressage. Pardon ? Dressage. Dressage, dressage. La nougatine a refroidi et durci rapidement au frais. Le chef la récupère pour finaliser son plat. L'idée, c'est de la concasser comme ceci et puis la proposer d'un côté un peu moderne. Surtout, là où je vous attends, c'est d'être assez délicat et de l'étaler très finement. Regardez, ça, c'est un truc de fou, quoi. Allez, j'ai cherché mon parfait glacé. J'espère qu'il est bien froid. Voilà. Donc, comme vous le savez, on va très vite. L'idéal étant quand même de faire cette recette plusieurs heures à l'avance pour qu'elle soit bien dure. Et c'est un pur bonheur. Maintenant, on va laisser l'artiste qui est en vous s'exprimer. Voilà. On coupe le côté sucré par quelque chose de bien acidulé. Hop là. Le reste, on le garde pour le yéhourt le matin. Et là, on pique par-ci, par-là. Avec des éclats de nougatine. Oui, c'est tout simple. Gardez les plus jolis, quand même, pour faire en sorte que ça explose un peu au niveau visuel. Voilà, on s'arrête là. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter à temps. Voilà. Quand Christophe termine la recette, je suis moyennement confiante parce que je sais qu'il y a un caramel à faire et je sais que le coulis qui semble très simple s'avérait pas forcément aussi simple qu'on ne le croit. Déjà, je me fais une montagne de mes blancs en neige parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise plus que ça. Et un caramel parce que c'est mon épouse qui fait le caramel d'habitude parce que j'aimais la patience d'attendre au coin du feu. Donc, voilà, je me dis que ça va être mes deux points noirs. Regardez comme c'est beau. Super joli. On peut mettre ça dans un pot. Absolument. On peut faire ça avec le café. Ça, grignotage le matin à 4 heures. Il n'y a pas d'or en tout cas. Allez, on retrouve à cette recette sur france2.fr. Moi, je vous souhaite une belle rigolade. D'accord ? Merci bien. Allez, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada